Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse des cinématiques de Shadowlands ainsi que plein de petites présentations et théories de lore. En attendant, avant d'attaquer cette vidéo, je vous invite fortement à regarder, bien sûr, les histoires, toutes les histoires de Warcraft, notamment celle de Frozen Throne, bien sûr, de War 3, mais surtout les deux rétrospectives de Sylvanas et la vidéo de théories et d'analyse sur Arthas et un éventuel retour du Roi Lich. Donc, parce qu'en plus, la plupart des théories qu'on avait formulées se sont avérées correctes, donc vraiment, il faut les voir, sinon vous allez peut-être être perdus. Je les mettrai dans les descriptions et dans les commentaires. Voilà, sur ce, très bonne vidéo, à tout de suite. La couronne de glace. Le socle de notre souffrance. Le voile entre la vie et la mort. Où un usurpateur siège sur un trône de glace. Mais aucun règne n'est éternel. Un ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu n'es pas digne de cette couronne ! Pas digne... d'une... telle... puissance... Cette... puissance... deviendra ta prison... Ce monde... est une prison... C'est parti ! C'est parti ! Mais moi... je compte bien tous... Nous en libérer ! On peut dire ce qu'on veut ! Cette thématique est quand même vraiment classe ! Et je suis assez content ! Certains m'ont bien sûr... Ça m'a fait vraiment très plaisir ! Toutes les théories ne sont pas toujours correctes ! Et j'aime bien, même si dans mes théories, ne partir pas trop loin pour qu'elles soient réalistes ! Je préfère que mes théories soient réalistes ! Et je suis assez content parce que du coup... Alors je ne m'attendais pas... On ne s'attendait pas avec Eva à ce que ce soit la nouvelle extension, la prochaine soit celle de la mort ! Honnêtement, je voyais beaucoup plus une sur l'Empire Noir avant ! Mais... bah tant mieux ! Tant mieux, ça fait plaisir ! Mais du coup, analysons cette cinématique ! Il y a pas mal de choses à dire ! Donc mettons-nous au travail ! Alors le lieu et le plan, j'en parlerai après ! Parce que voilà, ça me permettra de faire des transitions ! Donc pour ce qui est de Icecrone, j'en parlerai après ! Donc la couronne de glace, on en parlera après ! Alors pour commencer, je sais que c'est quelque chose qui a pas mal soulevé ! Alors des fois, vous êtes très tatillon sur des petits trucs ! Parce que je suis censé être le relou et le mec qui crie au WTF par rapport à avant ! Arrêtez de prendre mon rôle ! Non mais le fait que Sylvanas, que les morts se dégagent de Sylvanas... Alors, j'y reviendrai après mais Bolvar, c'est probablement le plus faible des 3 rois liches ! Vous verrez, je argumenterai après ! De toute façon, on fera une vidéo sur Bolvar un jour ! Parce qu'il risque d'avoir beaucoup de CGI à l'avenir ! Mais du coup, je pense que même si c'est le plus faible ! D'ailleurs, j'ai dit que j'argumenterai après ! Mais je pense que malgré tout, il a quand même le contrôle de ses morts vivants ! C'est pas qu'il a perdu le pouvoir sur ces morts vivants là ! Mais en l'occurrence... Puis si vous avez regardé ma vidéo sur Arthas et les rois liches ! Je vous le savais que Bolvar est probablement le plus faible des 3 ! De toute façon ! Mais du coup, Sylvanas, là je pense qu'il y a vraiment une idée d'escorte ! A la base, Bolvar va probablement lui parler je pense ! Va vouloir lui parler ! C'est une des explications qui tient le plus la route ! Mais c'est vrai que le fait qu'elle monte... Je pense que c'est plus qu'elle est sous grandes escortes ! Et que Bolvar se dise pourquoi elle vient toute seule ! Et il est peut-être un peu sûr de lui aussi ! On le voit sur son trône le pépère ! Il est en mode tranquille, en train de siroter son Malibu ! Il est assez serein ! J'ai une armée avec moi et tout ! Sylvanas ne peut rien faire toute seule ! J'adore ce plan aussi ! Pourquoi ? Ça me rappelle énormément un film qui m'a marqué ! Beaucoup ! Qui m'a beaucoup marqué ! C'est tout simplement la revanche des Sith ! Star Wars épisode 3 ! Avec Anakin Skywalker et les clones, les Troopers ! Qui débarquent dans le Temple Jedi et qui tuent tout le monde ! Et quand on connaît le parallèle qui est fait entre Dark Vador et Arthas ! C'est quand même un lieu où Arthas a fait beaucoup de choses ! J'avoue que ce plan a un peu résonné en moi ! En tout cas, Sylvanas se présente jusqu'au trône ! Là on voit Pépère boire son petit Malibu ! Il y a la garde rapprochée de Bolvar ! Pas de Chevalier de la Mort de la Lame d'Ebène ! Ça laisse sous-entendre ! Alors on sait que dans la 8.3, il va y avoir un scénar qui permettra d'impliquer les Chevaliers de la Mort de la Lame d'Ebène ! Du coup, en rapport avec Bolvar, Bolvar a été recherché de nouveaux Chevaliers de la Mort ! Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est en sous-effectif ! Ils sont partis bosser ! Parce qu'il avait senti qu'il allait avoir un problème ! Donc on verra ! C'est vrai que c'est peut-être des éléments qui nous manquent encore ! En tout cas, Bolvar, il se rend compte que Sylvanas n'est pas là pour le tricot ! Et il va se lever ! Alors... Petit point sur Bolvar ! Au niveau de l'apparence ! On en avait pas mal parlé sur le Discord surtout ! Pas en live parce que je voulais pas spoiler à l'époque ! Parce que malheureusement, ce visuel avait fuité un petit peu avant ! Et du coup, moi j'avais essayé de faire un comparatif au niveau de son armure ! Et c'est pour ça que je vous avais dit qu'il y avait de fortes chances... C'est pour ça que j'en avais pas trop parlé ! Il y avait de fortes chances que ce soit un leak ! Parce que tous ceux qui disaient mais non, c'est pas un leak ! C'est des conneries ! C'est fait par un fan ! C'était beaucoup trop authentique pour que ce soit pas un leak ! J'avais dit si c'est pas un leak, c'est le plus beau fake que j'ai jamais vu ! Mais du coup, l'armure de Bolvar ! Puisqu'on se rappelle que Bolvar c'était le mec torse nu ! Et là il a une armure ! Alors les épaulettes sont bien celles d'Arthas ! D'ailleurs on voit les inclinaisons, l'endroit où on met la cape ! Normalement, vous savez, j'ai oublié le nom, le terme technique, mais c'est l'endroit où on met les points qui tiennent la cape ! Par contre, pour ce qui est du reste de l'armure, ce n'est ni l'armure d'Arthas ni l'armure de Nerzul ! Là c'est un peu plus original pour le pépère ! Et le casque, évidemment c'est le même ! Et le marteau, bah c'est cool ! C'est cool ! Et vous allez dire, mais moi je peux pas avoir en spégie, je peux pas avoir un marteau ! Le gameplay, vidéo sur les classes ! Mais bon, voilà ! Du coup, on le voit, je suis un peu déçu ! Cette lueur bleue, moi, me donnait l'impression que ça allait être Nerzul qui allait reprendre le contrôle ! Non ! Mais c'est pas grave, au final, c'est qu'il fait appel au pouvoir du Roi Lich ! Enfin, il fait appel au pouvoir du Roi Lich ! Et du coup, eh bien, il a les yeux qui redeviennent bleus ! Petite ellipse ! Au moment où Sylvanas se bat contre les morts-vivants ! Ça permet de pas avoir une CGI trop chère qui dure 15 minutes où elle massacre tous les morts-vivants ! Donc, elle a explosé tout le monde ! En même temps, rien de bien... C'est juste des squelettes ! On pourrait dire que c'est des gardes squelettes, mais rien... Enfin, je veux dire, des gardes squelettes pour Sylvanas, c'est pas grand-chose ! Le duel Sylvanas-Bolvard ! Alors, celui-là, il a fait pas mal parler aussi, parce que la plupart des gens sont en mode « Oh là là, c'est incohérent ! Sylvanas n'est pas censé pouvoir battre le Roi Lich ! » Tout ça, tout ça ! Il arrive, pour moi, le moment important de rappeler que Sylvanas... Alors, ça me fait aussi beaucoup rire parce que la plupart... Enfin, désolé, là, ça fait un peu... Ça fait un peu condescendant, j'avoue, j'avoue ! Mais, euh... La plupart des gens, quand ils ont vu Sylvanas versus Warfang, ils ont dit « What the fuck ? Elle est cheatée ! Elle est trop forte ! » Mais non, elle est pas trop forte, non ! Et les autres ont dit « Non, c'est les pouvoirs du vide ! Blablabla ! » Non ! Sylvanas, c'était déjà des pouvoirs de la mort, y'a rien de choquant ! Le truc, c'est que oui, elle a subi un power-up, on l'a senti, et il a été précisé dans les quêtes ! Par contre, paye ta Jaina, paye ta Talisra, qui te faisait du blabla en mode, c'est une magie que je n'ai jamais vue ! Mes couilles en ski, c'est du pouvoir des ombres, les morts-vivants, ils ont pas arrêté d'en utiliser ! C'est juste que c'est une version un peu power-up, par le pacte de Sylvanas avec le Geoli, on y reviendra après ! Maintenant, il est clair que Sylvanas, ça se voit avec son petit sourire narquois comme elle en a l'habitude ! Elle nous fait un petit sourire narquois juste à ce moment-là ! Voilà le petit sourire narquois dont elle a le secret ! Elle a planifié évidemment son arrivée ! Sylvanas, c'est quelqu'un de très intelligent, si vous avez regardé mes rétrospectives sur Sylvanas, vous le savez ! On peut ne pas aimer le perso ou l'aimer, soyez objectif, le personnage est très intelligent ! Sylvanas est très intelligente ! C'est une sacrée manipulatrice et elle a lu l'art de la guerre de là-haut-dessus, ça c'est certain ! Elle se met, on va dire, elle déplace ses petites pièces pour se mettre dans son meilleur élément pour s'assurer la victoire ! Et là, eh bien, elle l'a eu le Bolvar ! Elle l'a eu ! Et je suis désolé, mais Pépère quand il est en train de siroter son Malibu comme ça, lui il a pas l'air vraiment prêt ! Mais bon, du coup, du coup, pourquoi Bolvar ? Alors, l'équilibre de pouvoir, même si Bolvar est probablement le Roi Lich le plus faible, je pense qu'il est quand même devant Sylvanas ! Et que là, on a surtout eu un duel d'intellect et à ce moment-là, c'est Sylvanas qui a gagné ! Logique, Bolvar, il nous a pas habitué à beaucoup de QI ! Maintenant, pourquoi Bolvar est le mec le plus faible ? Alors, normalement, vous avez quelques éléments si vous avez regardé ma vidéo sur l'avenir du Roi Lich et Arthas ! Mais, Bolvar, pourquoi c'est le plus faible des trois ? Déjà, il n'a pas de lien et d'affiliation avec les pouvoirs de Nécromancie ! Quand tu es le chef des Nécromanciens, c'est un peu embêtant ! Contrairement à Nerzul, qui est dit être probablement le... En tout cas, Arthas et Nerzul, ce qui est compliqué, c'est de savoir lequel est le plus puissant des deux ! On va pas faire un concours de bite ! Mais Nerzul, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le plus puissant sorcier des trois ! Il était déjà un chaman, il avait déjà des affiliations avec la Mort ! Il a réussi à... Pendant quasiment 20 ans, il a réussi à accumuler beaucoup de pouvoirs nécromantiques ! Donc, voilà, Nerzul, c'était le plus puissant ! Et on sait qu'il a maîtrisé, il a contrôlé je sais pas combien de morts vivants et autres ! Il a réussi à convertir des êtres plutôt puissants, genre Keltuzad, Anubarak et Arthas ! Donc, le mec, il rigole pas ! Il rigole pas et on en reviendra après ! Il y a d'ailleurs une forte connotation, saurons, avec Nerzul ! Mais, maintenant, Arthas ! Arthas, c'était un grand paladin ! La plupart des... Normalement, les chevets de la mort, ce sont des paladins qui sont corrompus ! Donc, Arthas, il a toujours été dit comme un grand champion ! Même de son vivant, même quand il était jeune, avant d'être corrompu par France Monde, il était déjà très puissant ! C'était déjà un... On va dire un grand guerrier et un grand paladin ! Donc, pas de soucis à ce niveau-là ! C'est vraiment le Anakin Skywalker ! Son taux de midi-chlorien est plutôt important ! Je rigole, je sais, je vous souhaite... Mais, du coup... Maintenant, place à Bolvar ! Bolvar de son vivant ! Citez-moi, un seul fait d'armes de Bolvar ! Je sais que vous adorez Bolvar, c'est votre grand roi, blablabla... Mais, citez-moi, un seul fait d'armes de Bolvar ! Je veux dire, même Sorfang, il a un CV qui est plus grand que lui ! Donc, c'est un peu embêtant pour Bolvar ! Donc, ça, c'est compliqué ! Le troisième point, je rappellerai que Bolvar, s'il a été roi liche, c'est grâce aux fans ! À la base, ce qui était prévu, je ferai une vidéo sur WoW où je démontrais le mythe ! Mais, Bolvar... En fait, à la base, il devait mourir ! Il devait être cramé ! Comme tous les autres humains et orques ! Tous les mecs de l'Alliance et de la... Tous les alliés et les ordeux ! Il s'est fait cramer la gueule par les dragons ! C'est juste qu'il y a des fans qui ont fait Mais qu'est-il est venu à Bolvar ? On n'a pas vu son corps, blablabla... Et, Chris Metzen et les équipes de scénaristes ont fait Bon, on va dire qu'en fait, le feu, ça les a ramenés, ça l'a ramené... Il a été béni par le truc, machin... Ouais, ouais, les autres aussi ! Et, demandez à Derex s'il a été béni par le feu des dragons, hein, pendant la deuxième guerre ! Mais bon, ça, on n'y reviendra pas ! Et, la lumière était trop puissante en lui, évidemment ! Du coup, Bolvar... Non, mais vraiment... Parce que là, vous allez dire, oui, mais t'aimes juste pas Bolvar ! Oui, mais si j'aime pas Bolvar, c'est justement parce que le perso est plat et qu'il a rien à raconter ! Donc... Et que c'est un perso caca, et les gens ont fait Ah, le perso, il est incroyable ! Oui, parce qu'il n'y avait pas de héros humains ! Donc, forcément, il a fallu s'enticher d'un perso caca ! Mais, Bolvar, il a rien à raconter ! Et, en plus de ça, il n'a jamais vraiment fait grand-chose de sa vie ! Je veux dire, le seul moment où il a été au pouvoir, il s'est fait manipuler comme une merde ! Donc, il n'y a pas grand-chose à dire ! Et, c'est un fait ! Bolvar, c'est dit dans Chronicles, c'était également dit dans les campagnes de Légion, Bolvar n'a pas le contrôle de tous les morts-vivants ! Pas mal de morts-vivants échappent à son contrôle ! Et, il y a même Kel'Thuzad qui lui a dit Non, tu n'es pas mon roi Lich, mec ! Donc, je ne t'obéis pas ! Voilà ! Paye ton autorité de roi Lich ! Donc, non ! Bolvar est probablement le plus faible des trois rois Lich qui aient existé ! Et, je rappelle que le roi Lich, c'est pas quelque chose qui existait... Je veux dire, il y a moins de 30 ans, il n'y avait pas de roi Lich ! Donc, il faut toujours un roi Lich, blablabla, mais couille ! Donc, on va continuer, on va avancer le combat ! Donc, Bolvar qui essaye de balancer des gros rochers à Sylvanas, c'est bien vu ! Sylvanas qui lui lance des flèches ! Bah là, on se dit, oh là là, c'est inutile ! Les flèches, elle est bête ! Sylvanas, j'espère qu'elle a un atout dans sa manche ! J'aime beaucoup, par contre, le fait que Bolvar utilise une espèce de tempête de glace ! Ça fait très Game of Thrones avec, vous savez, les marcheurs blancs et tout ! J'ai vraiment trouvé ça super cool ! Les flèches, au final, qui servent ! Alors, je rappelle que ça, c'est aussi un gros clin d'œil à Warcraft 3 ! Où Sylvanas avait mis la flèche noire pour empoisonner Arthas, qui n'était pas encore le roi Lich à ce moment-là, qui était juste un chevalier de la mort ! Mais j'aime beaucoup ce petit clin d'œil et cette symbolique ! Et au final, eh bien, ces flèches, elles n'étaient pas là par hasard ! Elles étaient là, justement, pour pouvoir, eh bien, en utiliser la magie des morts et la magie des ténèbres, la magie de l'ombre ! Pour, justement, paralyser un être qui est quand même plus puissant que Sylvanas ! Donc, il y a vraiment une victoire de l'intellect, ici, de la part de Sylvanas ! Mais puis, bien sûr, Sylvanas, c'est pas non plus Isildur face à Soron, genre, elle a pas d'art, elle a pas de pouvoir ! Mais, elle est quand même, à mon sens, désavantagée contre Bolvar ! Et, au final, elle l'a par un... Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas dit, mais elle a esquivé aussi un gros rocher que Bolvar lui envoie ! En étant, justement, en se dématérialisant, en utilisant ses pouvoirs de Banshee ! Donc, voilà, c'était plutôt bien joué de sa part, en deux parties, je dirais ! Ensuite, alors, il y a un point sur lequel je revienne, parce qu'encore plus... Parce qu'on veut dire, oui, t'es un hitter de Bolvar, j'arrête la vidéo, mal j'anir ! Écoutez Sylvanas ! Écoutez Sylvanas elle-même ! Un usurpateur siège sur un trône de glace ! Sur le trône de glace, d'ailleurs ! Et là, tu n'es pas digne de cette couronne ! Sylvanas a connu Nerzul, qui a été quand même le seul être à lui priver son libre-arbitre et son autorité suprême ! Et Arthas, qui a porté le casque, qui a tué Sylvanas ! J'en parle qu'Arthas a tué Sylvanas parce qu'il était contrôlé lui-même par Nerzul ! Petit rappel ! Donc, elle a connu deux êtres très très puissants et elle considère que lui n'a pas... Même si elle déteste Arthas, elle reconnaît sa force ! Du coup, il n'est pas digne de cette couronne, c'est un usurpateur ! Même Sylvanas le dit ! Donc, à un moment donné, il va falloir écouter quand même les personnages ! Même elle le dit ! Et même Bolvar, il le reconnaît qu'il n'a pas le pouvoir sur... Il n'a pas le contrôle de tous les morts-vivants et que lui-même n'est pas assez puissant pour contrôler tout ça ! Il y a un moment donné, il faut écouter les personnes ! C'est important ! J'en reparlerai dans la vidéo sur Surfang qui arrivera bientôt ! Ce qui est intéressant, c'est que justement, quand elle dit ça... Moi, il y avait une jouissance interne au moment où, bien sûr, elle explose Bolvar et elle a dit qu'il n'est pas digne de cette couronne ! Elle lui arrache le masque ! J'aime beaucoup le fait qu'elle lui arrache... Enfin, le masque, pardon... Le trône ! Euh... Oui, aussi le trône, symboliquement ! Mais le casque ! Et là, à ce moment-là, on entend... Les Murmures ! Et là, je sais que maintenant, vous avez été habitué à WoW, Murmures égale Dieu très ancien... Non, non, non ! A l'époque, Murmures, c'était Roilich, c'était Nerzul ! Quand Arthas saisit Frostmourne, il entend ses Murmures, et c'est exactement ses mêmes Murmures ! Et ses Murmures, c'est qui ? Malganis dit... Qui ? Vous entendez les Murmures ? Qui vous dit... Qui... Que vous dit le Seigneur Noir ? Etc. Et le Seigneur Noir, c'est Nerzul ! Et... Ensuite, Arthas, il lui plante l'épée et il dit... Il doit te détruire ! Mais, euh... Ces Murmures-là ont toujours été connotés Roilich, connotés Nerzul ! Donc c'est assez intéressant, j'espère juste que ça ne sera pas Redcon en mode Célède et Aulier ! Mais, euh... Encore une fois, la présence potentielle de Nerzul dans le casque ! Sachant... Alors, on l'a tous cru, moi-même j'y ai cru, pourtant j'étais pas fan du plan ! De toute façon, je mettrais probablement sur Youtube ma vidéo réaction de la Blizzcon ! Mais ce moment-là, c'est vrai que moi-même, je me suis dit... Non ! Au départ, je me suis dit... Non, ils vont pas faire ça ! C'est du fanservice de merde ! Et... En fait, j'ai vraiment eu l'ascenseur émotionnel à la Blizzcon en mode... Oh non, ils vont pas faire ça ! Non, non ! Et puis en fait, je me suis dit... Bah, en vrai, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça serait pas forcément déconnant non plus, en y réfléchissant ! Et à la fin, elle le casse et là, je fais... Et là, en tant que joueur fléau, en tant que joueur mort-vivant, je me dis... Putain, c'est stylé, parce que je m'y attendais pas ! Et d'un autre côté... Qu'est-ce qu'il va rembourser ? Quelle assurance va pouvoir rembourser ça ? Donc... Donc c'était assez... Elle utilise encore une fois ses pouvoirs de Manchi pour arracher... Pour arracher le masque ! Et là, on voit justement les âmes... On va dire des âmes... Enfin, les âmes qui sortent... Qui sortent justement du casque ! Donc, est-ce que Ner'zhul sort ? Très beau feu d'artifice à Icecrown ! Et justement, ça fissure la réalité ! Et ça fait un trou, ça fait une... Ça fait une espèce de portail gigantesque entre le monde des vivants et le monde des morts ! Ça aussi, ça a créé énormément d'incompréhension, j'ai l'impression, dans la communauté ! Pourquoi ? Comment ? Casser le... Casser le home de domination ! Casser le casque de Ner'zhul ! Eh bien, fait un pan de réalité ! Enfin, brise le pan de réalité ! Depuis quand il y a un portail, tout ça, tout ça ! Alors, moi je vous avoue que je n'ai pas compris cette incompréhension ! Parce que c'était déjà dit dans War 3, dans le manuel de War 3... C'était sous-entendu dans le manuel de War 3 ! C'est dit dans Chronicles, malgré les problèmes de Chronicles, c'est dit dans Chronicles numéro 3 ! Je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3 d'ailleurs ! Ah non, c'est le 2 ! Je crois que c'est le 2 ! Du coup, peu importe, que ce soit le 2 ou le 3... Ah non, c'est peut-être le 3 en fait ! Oui, c'est peut-être le 3 ! Mais en tout cas, c'est dit justement que Ner'zhul, avant la Guerre de l'Araignée... J'en reparlerai dans ma vidéo sur la Guerre de l'Araignée, je sais que je vous en parle souvent de celle-là... Elle arrive, elle arrive ! Mais du coup, pendant les 20 ans quasiment où il était en Northrend et il a assemblé son armée, et bien il a accumulé, canalisé les pouvoirs nécromantiques à l'endroit... Donc à la citadelle de la Couronne de Glace, donc Icecrown, et il en a fait une espèce de lieu de sorcellerie de pouvoir nécromantique. Donc c'est devenu une espèce d'obélisque de sorcellerie sombre, enfin oui, sorcellerie sombre, de magie noire, et justement liée aux morts. Donc, le fait que maintenant, ce soit un portail, ce soit un lieu très important qui relie le monde des vivants et le monde des morts, c'est absolument pas choquant. Et c'est déjà quelque chose qui avait été évoqué à Légion et à BFA, avec l'idée que justement, Icecrown était un lieu très très important pour les morts. Si vous aviez fait la campagne DK à Légion, et si vous aviez fait les quêtes annexes sur BFA, notamment les quêtes en rapport avec Vol'jin, vous devriez le savoir. Mais même sans ça, honnêtement, si vous avez joué à Warcraft 3, ça devrait pas vous choquer. Et j'y reviendrai après. Donc voilà, Sylvanas qui détruit le tissu de la réalité. Bolvar en plus, j'ai beaucoup aimé, Sylvanas ne tue pas Bolvar. Pourtant j'aurais aimé, pourtant Sylvanas. Mais en vrai, le fait que Sylvanas ne tue pas Bolvar est très symbolique. Bolvar, ça veut dire qu'il aura un rôle à jouer dans la prochaine extension. En tant qu'ancien roi Lich, il connaît plutôt bien les morts vivants, il connaît plutôt bien les terres des ondes. C'est probablement un de ceux qui connaît le plus les terres des ombres. Donc il servira un petit peu de lien, très probablement de relais dans l'extension pour nous informer. Pour informer le joueur et les différents protagonistes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, c'est plutôt intéressant. Non, en vrai, non. Mais bon, vous m'avez compris. Et à côté de ça, Sylvanas ne tue pas Bolvar. Alors ce qui est très drôle, c'est que d'un côté, elle considère... On voit encore le... Il y a vraiment l'idée que... Elle le prend pour une grosse merde quand même. Soyez honnête. Je veux dire, elle lui enlève même les chaînes à ce moment-là. En mode, de toute façon, tu ne peux rien faire contre moi. Déjà, avec le casque, ça allait être compliqué pour toi. Parce que je suis plus intelligente. Maintenant que tu n'as plus le casque, tu serres... T'es nul. T'es juste nul. Donc ça, moi, ça me fait beaucoup rire personnellement. Mais elle ne le tue pas parce qu'elle n'a rien contre lui. Elle n'a pas de grief contre lui. Et là, vous allez me dire, mais pourtant Malga, elle a une haine contre le Roi Lich. Et moi, j'aime beaucoup cette cinématique pour l'arc de Sylvanas. Si vous avez vu ma rétrospective sur Sylvanas, Sylvanas a deux buts principaux. Alors certains disent le pouvoir. Mais non, le pouvoir, c'est juste un moyen. La finalité de Sylvanas, il y en a deux. Ça a été le tuer ceux qui sont responsables de son tourment, à savoir Arthas, Roi Lich. À la fin de Frozen Throne, il y a fusion des deux. Mais à la base, c'était tuer Arthas, qui est celui qui l'a tué, et son commanditaire, donc Nerzul, le Roi Lich. Donc là, le problème, c'est qu'à Worcester Witch King, on lui avait enlevé quelque chose qui était, je dirais, viscéral pour Sylvanas. Cette vengeance. Donc là, enfin, elle peut se venger en brisant toute la... Enfin, je veux dire, ce plan est incroyable. Le moment où, justement, elle a le casque devant elle, c'est vraiment... Là, il y a l'idée d'accomplissement en brisant tout ce qui représente le casque, tout ce qui représente toute sa vie, tous ses tourments, tout ce qui l'a tué, en fait. Donc, il y a vraiment un accomplissement dans sa propre vie, dans l'arc scénaristique du personnage. Et le fait, en plus, d'ouvrir un portail vers le monde, et elle-même le dit, et lisez, écoutez bien, écoutez bien ce qu'elle dit. Ce monde est une prison, et je vais vous en libérer. Ah oui, non, elle le dit avant. Ce monde est une prison... Ce monde est une prison, et je compte bien le libérer. On va tous nous en libérer. Voilà. Alors, bien sûr, quand elle fait ça, on se dit, oh là là, elle est vilaine, la vilaine ! Mais on va pouvoir, eh bien, enchaîner maintenant sur... On a analysé suffisamment cette vidéo, on va continuer... Enfin, on va continuer, bien entendu. Mais l'idée de libération, elle n'est pas là par hasard. On a vraiment un aspect important, je dirais, de Sylvanas. Puisque son deuxième but, c'est quoi ? C'est de potentiel... Enfin, c'est de vaincre la mort. Sylvanas est tétanisé par ce qu'elle a vu lors de son suicide après Hotel K. On y reviendra juste après. Alors, tout d'abord, je vous avais dit que je reparlerais d'Ixcrown. C'est le cas. Je vous ai fait un petit montage. J'ai juste changé la luminosité de l'image pour que ça vous choque. Et j'en parle très souvent. Mais, changez la luminosité. J'avais prévu de le faire. Mais là, ça m'a encore plus choqué. Normalement, si votre culture vidéoludique est un minimum développée. Et ce n'est pas un crime de ne pas l'avoir vue. Mais je vous conseille la trilogie du Seigneur des Anneaux de... Mince ! Peter Jackson. Et ça, mesdames et messieurs, ça doit vous parler. Ça doit vous évoquer quelque chose. C'est Minas Morgul. Et en plus, je n'ai pas fait exprès. Mais changer la lumière a changé également la couleur des nuages et la couleur derrière. Et ça fait très Mordor. C'est normal. Je vous en parle très souvent. Le Seigneur Noir, c'est l'un des surnoms du Roi Lich. De Ner'Zul. Et... Minas Morgul. C'est vraiment Minas Morgul. On a l'impression que c'est Minas Morgul. C'est criant de vérité ici. Il y a énormément d'inspiration. Il y a toujours eu un relationnel très étroit entre le Fléau et le Mordor. Enfin, Icecrown et le Mordor. Sauron, le Nécromancien et le Roi Lich. Le Roi Lich qui est également un Nécromancien. Le Seigneur Nécromancien. Donc, le Seigneur Noir qui est l'un des titres de Sauron et qui est également l'un des titres de Ner'Zul. Le Aum de domination et cette espèce d'immense armure de fer. La Tour façon Barat d'Or. Enfin, les parallèles, il y en a tellement. Et là, c'est encore une fois l'espèce de portail, l'espèce de nexus vers le monde des morts. Bah, je vous rappelle dans Tolkien, Minas Morgul. A la base, c'était Minas Ithil. C'était une tour de lumière, de magie et du Gondor. Et au final, en tombant sous la coupe de Sauron, c'est devenu le repère du roi sorcier. Minas Morgul, ça veut dire la tour de la sorcellerie. Et au final, c'est devenu un endroit terrible. Et quand l'alliance du Gondor, du rang, etc. va libérer Minas Morgul. Je ne sais plus si c'est Aragorn ou Gandalf qui dit que de toute façon, Minas Morgul ne se remettra probablement jamais de la sorcellerie et de la magie noire qui s'est accumulée en ce lieu. Vous voyez mon lien, encore une fois, avec ce portail, cette espèce de dimension de la mort qui se portail vers la dimension de la mort. C'est pas pour rien Nerzul pendant je sais pas combien de temps. Il a accumulé ses pouvoirs nécromantiques. Arthas également. Bolvar aussi, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, forcément, le parallèle est encore plus criant. A côté de ça, la tour que vous voyez, je voulais inverser le truc parce que je trouve ça super aussi. Ça marche dans les deux sens. Mais d'un point de vue de Shadowlands, donc d'un point de vue des terres d'ombre, de l'ombre aux terres, la terre des morts, vous l'appelez comme vous voulez. Tout est correct. Donc nous avons cette immense tour. Et cette tour, elle a un nom. Ça s'appelle Torghast. Et en fait, Torghast n'est pas rien. Torghast, c'est la tour des tourments. Je vous passerai le gameplay, mais ça devrait être assez intéressant et très diabloien. J'en profite pour voir cet artwork. Normalement, ça doit vous évoquer quelque chose. C'est Karazhan. Ça fait énormément penser à Karazhan. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire de Karazhan, Karazhan, il y a l'idée que c'est une tour inversée avec tour, catacombes. La tour est censée représenter le magicien qui est Medivh. Et les catacombes sont censés représenter, encore une fois, petit parallèle avec Diablo, est censé représenter Sargeras et la possession, ce qui se cache en Medivh. Et ça n'a jamais été mis dans World of Warcraft, à mon grand regret malheureusement. Mais il y a vraiment une inspiration énorme de Karazhan. C'est assez incroyable. Et du coup, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, la tour des tourments. Sylvanas a extrêmement peur de cet endroit. Parce que les développeurs l'ont confirmé. Je ferai une autre vidéo sur le panel avec les questions-réponses et d'autres points de lore. Mais en l'occurrence, c'est bien ici que Sylvanas a été envoyée lorsqu'elle s'est suicidée après World of the Age King. Je vous mettrai, si je n'y pense pas, mettez-le moi dans les commentaires. Mais j'essaierai de vous mettre le lien vers la nouvelle Lore de la Nuit que vous devez absolument regarder, lire. Je vous en ai parlé dans ma rétrospective sur Sylvanas. C'est un moment clé pour le personnage. C'est le moment où son but a été atteint. Arthas est mort. Enfin, le roi Lich a été détruit. Du coup, elle se suicide. Et elle arrive dans la terre où les morts vivants sont accueillis. C'est les terres d'ombre, évidemment. Et c'est surtout un endroit où les morts vivants sont... On va dire... Il y a des tourments éternels pour eux. Et donc, c'est à ce moment-là où elle va... Elle va même... Elle, qui voue une haine viscérale à l'égard... Je veux dire, son seul leitmotiv, son seul but dans sa vie, ça a été de tuer Arthas. Et même là, à cet endroit-là, elle va avoir de la pitié. Mais de la pitié positive, vraiment. Elle va limite verser une larme pour Arthas tellement elle est triste pour ce qu'il est en train de subir. Parce que même lui ne mérite pas ça. Donc, vous imaginez à quel point elle a peur de ce qui est ici. Et ce n'est pas pour rien que tous ses agissements depuis Wastell's Age King sont justement d'essayer de tromper la mort pour éviter de se retrouver ici. Donc, son pacte avec une entité très dangereuse, on y reviendra juste après, c'est clairement pour pouvoir échapper à cette fin, échapper aux tourments éternels. C'est là où elle veut nous libérer tous. C'est probablement l'idée, justement, à très long terme de détruire Torghast, peut-être, et de détruire. Parce que Torghast, c'est la tour qui, on va dire, est le pinacle de ce qu'on appelle The Mao. Donc, l'entre, l'endroit justement où les âmes, alors des morts vivants, mais pas que, des êtres qui ont fait énormément de choses terribles, vont se retrouver et vont être enfermés ici, en fait. Donc, Sylvanas a vraiment très peur de ça, et il y a... Alors, bien sûr, là, au début de Shadowlands, on se dit, bah non, elle veut... C'est une méchante, c'est une vilaine, garoche 3.0, tout ça, tout ça, parce que c'est plus 2.0, c'est 3.0 à ce niveau-là. Et bien, je pense, et elle le dit dans la semi-éthique, qu'il y a de fortes chances qu'au final, Sylvanas veuille briser ce cycle, et veuille briser, justement, cette hante pour échapper. Alors, il n'y a pas... Parce que là, vous allez dire, ah, mais du coup, en fait, c'est une gentille. Elle dit, non, 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 il ne faut pas raisonner comme ça. Encore une fois, il ne faut pas raisonner comme ça. C'est juste qu'elle va pouvoir aider le plus grand nombre en s'aidant elle-même. C'est ça, le principe. Ça a toujours été un peu Sylvanas, ça. Donc, vous le voyez, The Maw, l'antre, c'est justement le bas de la tour de Torgas. De toute façon, c'est un endroit, c'est une poche dimensionnelle au sein des terres d'ombre. Et on va pouvoir, eh bien, regarder une deuxième vidéo, justement, qui nous présente un peu plus les terres d'ombre, Shadowlands, et également, justement, eh bien, un nouveau pacte qui a été fait avec Madame Sylvanas. Joliet des damnés, une tâche sinistre à laquelle j'ai échoué. Le voile d'éternité hurle de douleur depuis qu'elle l'a déchirée. Dans le royaume des ombres rôde la plus terrifiante des noirceurs. Une monstruosité qui ne devrait jamais être libérée. L'ombre terre est infinie. Ses horreurs et sa beauté ne sont pas faites pour le commun des mortels. Je ne sais s'ils seront à même d'affronter tout ce qui les attend. Les habitants de ce royaume sont la clé de l'avenir. pour restaurer l'équilibre entre la vie et la mort, s'ils acceptent d'accorder leur confiance. La mort est à nos portes. et la fin de toute chose n'est qu'un début. Alors comme on le disait justement Bolvar, Bolvar est bien le narrateur, Bolvar est bien celui qui va essayer de faire la transition. Alors j'aime beaucoup le fait qu'ils disent qu'il était le géolier des morts. Alors Calmos Péper, je rappelle que dans BFA et même avant il était dit qu'il n'était pas le seul géolier des morts. Déjà à l'époque. Alors on n'avait pas encore l'existence d'un super géolier, du big géolier je dirais. Mais du big dealer. Mais Elia était déjà un géolier des morts. Bonne samedi était déjà un géolier des morts. Mouezela qui est un loa de la mort était également considéré comme justement un géolier des morts. Et le Roi Lich était un autre géolier des morts. Donc Péper tu n'étais pas le seul. Calmons-nous. Calmons-nous tout de suite. Le voile d'éternité hurle de douleur. Bon ça sous-entend que Sylvanas aurait potentiellement pu ouvrir ses portails ailleurs. Mais bon après voilà. Qu'elle utilise le Roi Lich tout ça encore une fois c'est l'accomplissement de l'arc scénaristique de Sylvanas. Ensuite donc on apprend l'existence. Alors c'était déjà évoqué à BFA. L'existence d'une superpuissance de la mort. Donc que Bonne samedi bossait sur quelqu'un. Est-ce que Bonne samedi bosse pour quelqu'un plutôt ? Est-ce qu'il bosse pour Léoric ? Parce que je suis désolé. Mais là comme ça à distance c'est Léoric le machin. Enfin bon c'était pour la blague. Mais du coup le super géolier. Qui serait une entité très très vieille. Qui serait même plus vieille que les titans selon les développeurs. Donc n'essayez pas de nous dire que c'est... Ah on a lu beaucoup de choses et moi même je me suis dit au début mais attends c'est qui ? Ca pourrait être qui ? Et avec la couronne et tout on se dit Ah peut-être Arthas, Terrenas tout ça tout ça. Non non non. Déjà il fallait rapidement mettre ça de côté. Et en plus les développeurs l'ont dit c'est une entité qui est quasiment née avec l'existence du cosmos tout ça. Et il serait peut-être même plus vieux que les titans. Donc calmons-nous. Mais donc Sylvanas fait un pacte avec ce machin. Ce machin est enfermé et il devrait jamais être libéré. Il a probablement été enfermé je pense par les autres congrégations. Ca c'est une théorie personnelle. On en a foutrement aucune idée. Par contre ce qui est certain. On va y revenir après. Je vais en reparler encore une fois juste pour aller sur mon point lié au seigneur des anneaux tout ça tout ça. Ces aspects là peut-être ça doit vous dire quelque chose. La plupart des derniers jeux du seigneur des anneaux. Et notamment un autre MMO à savoir l'otro. Donc the lord of the ring online. Le roi lich ressemble un peu. Pas le roi lich. Le roi sorcier et les nazgûls ressemblent un peu à ça. Donc sauron aussi. Ca rappelle tout ça. Alors de toute façon le reste je vais en parler à la suite. Donc pas forcément besoin de décrypter tout ça. Je sais que beaucoup ont cru que ça c'était les valkyrs. Non non. Ce ne sont pas des valkyrs ça. Ce sont des... Je reviendrai après mais ce seront des kyrianes. Je vous montrerai après ce que c'est. Mais des kyrianes sombres. Des kyrianes qui gardent justement la tour Torghast. Donc la tour des tourments. Donc cette vidéo est plutôt quand même intéressante pour nous présenter un petit peu les... L'ombre terre. Les terres des ombres. Donc ce qui est intéressant c'est justement qu'il y a voilà ce géolier avec qui bosse Sylvanas. Pour augmenter son propre pouvoir. Mais on le sait Sylvanas a toujours une idée derrière la tête. Une idée cachée. Et c'est encore aussi pour ça que je pense que à la fin elle va vouloir... Elle va probablement trahir. Peut-être comme Achara avec Nuzat. Elle va peut-être justement libérer l'entité pour mieux le frapper dans le dos quand il s'y attendra pas. Et mettre fin à sa deuxième... On va dire son deuxième but scénaristique à savoir vaincre la mort et ne jamais subir les tourments éternels. C'est pour ça que je vois énormément en parallèle. Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre... Si vous suivez un peu Starcraft. Je trouve que WoW prend de plus en plus de thématiques qui étaient évoquées à Starcraft. Et si jamais il y a une fin très Keriganesque pour Sylvanas. Que ce soit dans la mort ou ailleurs. Je sens que ça va être très inspiré de Kerigan Sylvanas à ce niveau là. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Moi au contraire. Du coup on a parlé de Bolvar. Je l'ai déjà dit. Donc je ne vais pas aller plus loin. Mais il sera probablement celui qui nous servira de lien. De liaison entre les terres d'ombre et autres. Mais maintenant ce qui est important. C'est de savoir que le flux des âmes. Donc quand vous mourrez. Vous allez être converti. Donc votre âme. Ce qu'on va appeler anima. Votre âme. En fonction de vos... Donc plus vous avez été fort dans votre vivant. Plus votre anima. Plus votre âme sera importante et puissante. Et à ce moment là. Et bien donc cette anima va être amenée dans les terres d'ombre. Sauf que dans les terres d'ombre. Donc c'est des terres morts. Ce n'est pas forcément négatif. Les terres d'ombre. Vous arrivez à un endroit. Où donc la ville. Enfin une cité qui s'appelle Horibos. Liaison avec Ouroboros. Le serpent qui se mord la queue. Tout ça tout ça. L'idée de cycle d'éternité. Tout ça tout ça. Et vous arrivez devant un mec qui s'appelle. Enfin une fille d'ailleurs. Qui s'appelle l'Arbiteur. Et c'est l'Arbitre. En gros le juge des âmes. Qui va eh bien jauger votre âme. Savoir un petit peu ce que vous avez fait de votre vivant. Et elle va vous transiter. C'est un routeur en fait. Internet. Elle va vous transiter. Le routeur des morts. Elle va vous transiter. Vers l'endroit qui est le plus à votre image. Je dirais. Donc c'est vraiment la pesée des âmes. Dans la mythologie égyptienne. Mais c'est assez intéressant. Parce que tout le chara design et autres. On n'est plus dans le WoW ou autre. Ou vraiment on copie-colle la mythologie. Là non. Il y a une fusion de plusieurs mythologies et tout. C'est assez cool. Et donc. Donc ça comme je l'ai dit. Ca fait très mythologie égyptienne. Et vous avez la carte des terres des ombres. Alors. Evidemment la terre des ombres. Bolvar vous le dit lui-même. La terre des ombres. C'est euh. Les terres d'ombre. C'est vraiment. Infini. Donc on peut imaginer qu'il y a énormément d'autres continents. Mais en tout cas. On nous montre 5 continents. Ou 6. Si vous considérez Oribos. Qui est justement. La cité principale. Mais vous avez du coup. Malraxus. Qui est le. L'endroit vraiment des morts. Qui. Serait un petit peu le proto-fléau. Donc forcément. Je vais beaucoup aimer cette zone. Euh. C'est dans l'endroit des gens très égoïstes. Et de ceux qui. Euh. Aspirent au pouvoir. Et qui ne veulent. Rien lâcher. Donc euh. Les. Des combattants qui ne veulent rien lâcher. Qui vont être conférés à Malraxus. Qui refusent de mourir. Tout ça tout ça. Bastion. Ça va être la zone. Euh. Plus lumière lumineuse. Des âmes nobles. Et autres. On en reparlera après. Mais c'est là où. On va retrouver un certain Uther. Euh. Lightbringer. Donc. Bastion. C'est l'endroit aussi. On va redécouvrir le peuple des Kyrianes. C'est tout simplement. Les gardiens de la mort. Que vous voyez quand vous mourrez. Et euh. Si vous avez joué à classique. Vous les voyez très souvent. Et du coup. Les Kyrianes. C'est justement. Ces êtres à la peau bleue. Qui sont des. Qui ressemblent beaucoup aux Valkyres. Et en fait. Les Valkyres. Serait justement. Des descendants. Ou en tout cas. Le croisement. On va dire. Vivant. Des Kyrianes. Donc. C'est pour ça. Qu'il y a cet aspect Valkyres. Et on a l'impression. Que c'est les Valkyres. Nous avons ensuite. Sylvarden. Ardenwell. En VO. J'aime beaucoup. La traduction. Et j'aime beaucoup. Le fait que la VO. N'ait traduit qu'une seule zone. Sylvarden. Et en plus. Elle est plutôt jolie. Sylvarden. Donc. C'est super. Je suis super content. Alors. Fallait aussi. Pas que toutes les. Tous les continents. Soit gris et noir. Et fasse ombre. Donc c'est vachement intéressant. Ils ont repris. Un passage. En fait. Du jour du dragon. Et le fait que justement. Il y a une espèce de miroir. Du rêve d'Emeraude. Au niveau des morts. Dans le jour du dragon. Je vous ferai une vidéo. Spéciale dessus. Mais. Justement. Isera. Donc. On verra peut-être Isera. A Sylvarden. Et je l'espère. Parce que. C'est elle qui a ouvert cette porte. Dans la. Donc. Je rappelle la transition. Entre War 2 et War 3. Le jour du dragon. Pour vous situer un peu. Et que ce soit scénaristique. Ou déjà de l'époque. Au final. C'était justement. Isera. Qui avait une dimension. Du rêve d'Emeraude. Etait dans les terres. Etait dans le plan de mortel. Le plan de la mort. Donc. C'est assez intéressant. De voir ça. Que justement. Il y a cet aspect. Sylvestre. Et de nature. Au sein des terres des morts. Et que l'idée. C'est que Sylvarden. Soit. Justement. L'endroit. Où les choses renaissent. Et puissent repartir. Donc ça. C'est plutôt cool. Et enfin. Raven Dress. Donc. C'est l'endroit. Des gens qui ont pêché. C'est une espèce de purgatoire. Une purgatoire. Un purgatoire mort vivant. Et il y a. J'en parlerai plus en détail. Dans l'autre vidéo. Que je ferai. Pour rapport à la blizzcon. Mais. Ce serait. En fait. Un endroit. Où les net résime. Ont des liens. Avec cette zone. Donc. Raven Dress. C'est. Un endroit. Pas très accueillant. Et avec thématique. Vampire. Donc. Il y aura. Dans Shadowlands. Quatre. Congrégations. Donc. Ce qu'on appelle. Les Covenants. En anglais. Donc. C'est. Quatre factions. Un petit peu l'image. Clairvoyants. Et. Ca va être des factions. Que vous allez rejoindre. Et. Donc. Vous choisirez. Vos factions. En fonction de vos préférences. En fonction de vos goûts personnels. Et autres. Donc. Comme on l'a dit. Les Sylvarden. C'est vraiment. La nature. Tout ça. Tout ça. Bastion. C'est la lumière. C'est la lumière. On a. Donc. Raven Dress. Comme vous le voyez. Ca fait très Sandlane. Très mort vivant. Pardon. Très vampire. Et. Malraxus. Qui fait très fléau. Très Nérubien. C'est vraiment. Le proto fléau. Que l'on voit. Donc. Il y aura des retours. De héros tombés. A la Blizzcon. On nous a présenté. Quatre héros tombés. Qui représentent un petit peu. Les quatre Covenant. Donc les quatre congrégations. Scenarius. Pour Sylvarden. Uther. Pour Bastion. Keltas. Qui fera son retour. Oh yeah. Burning Crusade. Il faut corriger petit à petit. Cette extension de merde. Donc. Raven Dress. Je parle en terme d'histoire bien sûr. Raven Dress. Donc il y aura Keltas. Et pour ce qui est Malraxus. J'avoue que j'ai été très surpris. Mais il y aura Draka. Très probablement. Pour ne pas faire qu'un thème fléau. Pour Malraxus. Donc on verra ce que ça donnera. Avec cette extension. Arrivent également. Des races alliées. Avec de la personnalisation. Améliorée. Pour toutes les races principales. Pas pour les races alliées. Mais pour les races principales. Et du coup. Et bien. Ça permettra de. Mettre des races alliées. Sans dire que c'est des races alliées. La personnalisation. Notamment. Qui permet d'avoir des Wild Hammer. Donc les marteaux hardis. Dans les nains. Alors. Moi. Je trouve ça très très bien. Soyons honnête. Je trouve ça très très bien. J'ai toujours voulu faire un Wild Hammer. Je suis très content. Mais d'un autre côté. Ça me fait beaucoup rire. Parce que. Le moment. Vous allez monter votre Wild Hammer. Au niveau max. Donc. 120. A BFA. 60. A Shadowlands. Et que vous allez faire votre quête. D'armure ancestrale. Vous allez. Vous allez pas vous sentir chez vous. Parce que ça sera les armures ancestrales. Des Bronzebirds. Donc des nains de la montagne. Alors que vous êtes un Wild Hammer. Vous êtes censé être un. Chauchard de Griffon. Des armures de plumes. Tout ça tout ça. Et petit rappel. Mais les Wild Hammer. Ce sont plus grands que les Bronzebirds. Mais. C'est pas grave. Je vais pas m'en plaindre. Je serais content de voir les Wild Hammer. En race alliée. Enfin. En race. En customisation. Qui permet d'inclure. Une race alliée. On va dire. Qui est déjà présente dans l'alliance. Et de l'autre côté. Nous avons également. Et ça. C'est une super bombe pour moi. Nous avons également. Des customisations. Pour les trolls. Ce qui nous donne. Des Faraki. Des trolls sombres. Également. Et ça. C'est vraiment cool. Ça fait super plaisir. Et peut-être. Que la porte s'ouvre. Pour éventuellement. Des Amani. Vous savez que. Les Amani. C'est probablement. Avec les hautes elfes. Les deux races alliées. Que j'attends le plus. Donc. La mettre en custom. Je suis habitué depuis Vanilla. Donc. Ça ne me dérange pas. Je trouve ça même. Plutôt. Plutôt malin. De la part. De Blizzard. Sans développer. Trop de trucs. Et perdre trop de temps. En développement. Faire ça. En customisation. Je trouve ça. Très très cool. Maintenant. Que ça c'est fait. Donc c'est plutôt cool. Il va y avoir pas mal de choses. Moi. Vous savez. J'adore la personnalisation. Donc. Je trouve ça vraiment. Vraiment. Très très bien. Maintenant. Parlons. Parlons. Deux héros. Qui reviennent. Et si vous avez vu ma vidéo. Attention. Blizzard ne veut pas trop le dire. Pour le moment. Et ils ont vraiment bétonné le truc. Pour pas trop parler. Ils ont quand même du. Voilà. La bombe c'est Kaltas. Parce que. Je pense que. Utter Scenarius. On s'y attendait. Draca. C'est un peu en mode. Voilà. Mais. Personnellement. Bien sûr. Qui dit Shadowlands. Qui dit. Extensions sur la mort. On est quasiment. Et. Sachant que Blizzard. A en plus. Un peu vendu la mèche. Que l'ancien Roilich. Reviendra. Mais. Il est clair. Et. Sachant que. Je le rappelle. Dans la nouvelle de l'orée de la nuit. Les deux seuls personnages. Dont on est sûr. Qu'ils étaient dans les terres d'ombre. Donc là. On va souffrir. Au niveau de la tour de Torgas. Etc. Dans l'antre. C'est Sylvanas et Arthas. Donc. Il est quasiment. C'est quasiment du 99,99. Donc quasiment 100% de chance. Qu'on revoie Arthas. Maintenant. La question. C'est. Est-ce que Arthas aura vraiment. Un grand rôle à jouer. Ou est-ce que c'est juste un easter egg. Ça par contre. Bah j'espère qu'il aura un rôle à jouer. Bien entendu. Mais Arthas. C'est quasiment sûr. Qu'on le revoie. Maintenant. Il y a la question. De Ner'zul. Ner'zul. Qui est quand même. Le pont. Qui a permis. Justement. L'entrée de Shadowlands. Même si. Il n'est pas nommé. C'est quand même. Lui et ses principaux pouvoirs. Sachant qu'il y aura également. La forge de domination. Je vous en parlerai. Dans une autre vidéo. Dans l'autre vidéo. De la Blizzcon. Mais Ner'zul. Il est quasiment. Certain. Qu'en tout cas. Son nom soit évoqué. Maintenant. Est-ce qu'on le verra. Superfléau. En tant que grand. Grand fan. Des morts vivants. Pour moi. Une extension Shadowlands. Sans parler de Ner'zul. Sans montrer Ner'zul. Ce serait. Une énorme déception. Et ce serait. Même incohérent. Au possible. Parce que. S'il y a bien. Un être. Qui est censé montrer. Justement. Cette extension. Et qui devrait être. Un des coeurs. Un des noyaux. De cette extension. Donc. J'espère que Ner'zul. Fera son apparition. Également. Tout comme Arthas. Pour Shadowlands. Donc. Globalement. Conclusion. Shadowlands. Honnêtement. Bah. Je vous en avais déjà parlé. C'était une extension. Qui me hypé. Enfin. Je ne connaissais pas Shadowlands. Je ne vous ai pas fait de vidéo sur les leaks. Parce que ça ne m'intéressait pas. Mais. Par contre. Conte. Bien sûr. C'était une extension. Que je voulais voir arriver. Une extension sur la mort. En tant que joueur fléau. Vous l'entendez la musique. Et autres. Genre. C'était pour moi ça. Donc. Forcément. Je suis hypé. Une extension sur la mort. Je veux dire. Les terres d'ombre. On nous en parle depuis. Warcraft 1. Warcraft 2. C'était pas terre d'ombre à l'époque. La première fois. On a vraiment la dénomination. Terre d'ombre. C'est. Entre. Wotelka. Et Cataclysme. Avec l'orée de la nuit. Mais avant. On avait les terres des morts. Le royaume sombre. Le royaume des ténèbres. Etc. Donc. Je veux dire. Shadowlands. Ça sort pas de nulle part. C'est quelque chose qui est déjà. Prophétisé. Depuis très très longtemps. Et Blizzard. L'a récupéré. Et ils ont bien raison de le faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Sachant. Qu'en plus. On a quand même des choses connues. Comme je vous l'ai dit. Le fait qu'il y ait le royaume. Etc. On a des choses connues. Mais d'un autre côté. Ce qui est vachement bien pour Blizzard. Et pour beaucoup de joueurs. Je pense. Ce sera un grand bol d'air frais. En termes de créativité. Et d'imagination. Il y a des visuels déjà dingues. Des visuels de dingue. Alors. J'en ai parlé. Mais Shadowlands. Pour moi. C'est une énorme inspiration. De la mythologie grecque. Avec. Horibos. L'Ouroboros. Tout ça. Tout ça. Mais pas que. On a vraiment l'idée des enfers grecs. Avec. D'un côté. Le Tartare. L'Antre. The Maw. Où on a justement. Les êtres les plus dangereux. Qui sont enfermés. Pour l'éternité. Qui souffrent de tourments éternels. On a les Champs Elysées. Avec Bastion. Le Bastion. C'est vraiment les Champs Elysées. Pour le coup. L'apparence. Donc. Il y a vraiment une grosse grosse inspiration. Je trouve. Des enfers. Grecques. Il y a également une. Au niveau de la patte graphique. La patte artistique. Vous le voyez ici. Ca fait très Camry. Ca fait très Warhammer. Mais pas que. Bastion. Par exemple. Et Sylvarden. Font très. Heroes of Might and Magic. Je trouve. Et. Et. Très Warhammer. Encore une fois. Raven Dress. C'est les contes vampires. Malraxus. 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 Pour moi. C'est. C'est Camry. Donc. Mais après. C'est cool. C'est cool. Ils arrivent à prendre un peu partout. Et en faire un truc un peu unique. Je pense que ça fait aussi très. Magic. Je pense qu'il y a pas mal d'inspiration magic également. Probablement pour le Bastion. Donc. C'est assez cool à ce niveau là. Moi maintenant. Le fait qu'il y ait beaucoup de liberté. Mais qui est pas non plus trop d'inconnus. Ca permet. Voilà. D'avoir un monde très sympa. Très beau. Visuellement. Et autres. Maintenant. Attention quand même. J'ai. Énormément d'appréhension. En tant que joueur fléau. Parce que. Le fléau va être libéré sur le monde. Et va menacer tout le monde. Donc. Le fameux. Il faut toujours un roi leash. Sinon le fléau se déchaîne. Bien sûr. Il y a 30 ans. Quand il n'y a pas de roi leash. Le fléau il n'existait pas. Mais bon. Il ne pouvait pas se déchaîner. Donc ça. Pour moi. C'est du full bullshit. Qu'on a utilisé. Pour le gameplay. Comme ça. Ça permet de faire des invasions. Et des assauts. Mais je suis désolé. Je suis sûr. Qu'il n'y aura pas de raison. En plus. Parce que. S'ils avaient dit. Que c'était Quel'Thuzad. Qui avait repris un peu l'ascendant. Qui avait déchaîné. Les restes du fléau. Un peu partout. Ah ok. Mais là. Ce sera pas ça. Ce sera juste. Le fléau est sauvage. Mais vous allez voir. Qu'il va être sauvage. Mais quand même. Vachement coordonné. Pour attaquer toutes les capitales. Hein. Cohérence 100%. Je le sens venir. Désolé là. C'est pas bien de critiquer. Avant d'avoir les éléments. Mais je le sens venir. Gros comme une maison. Par contre. Grosse appréhension. Grosse appréhension. Le fléau n'est pas sa. Perde son identité personnelle. Je dirais. Perde son identité. J'ai très peur pour Nerzul. Qu'il soit même pas évoqué. Pour l'extension. Et ça. Ça me fait très peur. Parce que. Ou. Égal. Nerzul foutu de côté. Merci Christy Golden. Avec ton super roman. J'adore Christy Golden. Mais pas pour ce roman. Maintenant. J'ai également peur. Qu'Artas. Bon. Après. Artas. C'est quand même tellement bankable. Que j'en ai moins peur. Mais aussi. L'avenir de Kel'Thuzad. Donc. En tant que joueur fléau. Et mort vivant. Je vous avoue que Shadowlands. Elle me hype. Tout comme elle me fait super peur. Mais par contre. Elle reste encore une fois. Très nébuleuse. Blizzard a bétonné le truc. Pour pas qu'il y ait trop. D'informations sur le scénario. Mais il est clair. Que Shadowlands. Le scénario est. Au coeur. Du développement. C'est d'ailleurs pour ça. Que. Vous ne pourrez pas faire les zones. Comme vous voulez. Dans l'ordre que vous voulez. Ce sera vraiment. Un récit. Qui sera précis. Et donc. Faudra faire les zones. Une par une. En suivant le récit. Donc ça. Je trouve ça vraiment cool. Moi en tant que voilà. Le lore au centre. Qui permet d'harmoniser le gameplay. C'est quelque chose qui se passait déjà. Avec War 3. War 2. Contrairement au début de WoW. C'était le gameplay qui forçait l'histoire. Donc. Personnellement. Shadowlands. Pour le moment. C'est encore très nébuleux. Parce qu'on n'a pas encore toutes les pattes. On n'a pas encore tous les récits. On n'a pas encore tous. Tous les éléments. Bien sûr. Mais honnêtement. L'extension a l'air vraiment cool. D'un point de vue visuel. D'un point de vue scénaristique. Et autre. Maintenant. En tant que joueur fléau. Encore une fois. Beaucoup d'appréhension. Voilà. J'espère. Que cette vidéo. Vous aura plu. Il y en a une deuxième. Qui va sortir très bientôt. Sur les questions réponses. Avec pas mal d'informations. Qui ont été données. Concernant BFA. Concernant d'autres éléments. De Shadowlands également. Donc j'en parlerai. Dans une autre vidéo. Pour pas que celle-là. Soit trop longue. Déjà. Elle fait quasiment une heure. Donc voilà. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. On se dit à bientôt. Pour une prochaine vidéo. A plus. Dans le nexus. Et n'oubliez pas de partager. Autour de vous. De faire des bisous. Des bisous. Non mais enfin. C'est pas grave. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo. Partagez-vous abonner. Il y a plein d'autres vidéos. De l'heure. Sur Warcraft. J'allais dire Warhammer. J'en ai fait qu'une sur Warhammer. Mais des vidéos sur Warcraft. J'en fais d'autres sur Diablo aussi. Sur Warcraft. Overwatch. Mais bon. Surtout sur Warcraft. C'est ce qui vous intéresse. Je pense le plus. N'oubliez pas de partager autour de vous. Il y a des choses dans la description. Voilà. Bisous bisous.